YouTube, à l'heure qu'il est, on est en plein tirage de la Ligue des Champions. On fera le point demain, bien évidemment, dans l'édition 206. En attendant, je vais vous emmener absolument partout au Portugal, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Mais on va commencer par l'Espagne parce que Carlo Ancelotti et sa bande ont frappé un grand coup. Regardez bien, plus 13 sur l'Atletico, plus 18 sur le FC Barcelone, certes avec un match en moins, mais le Real Madrid s'échappe. On ouvre par là, justement, avec le même titre à la une de toute la presse espagnole. Ils sont imparables. Regardez, Marca Haas, même titre, même photo, Karim Benzema, capitaine, une nouvelle fois, buteur. Le Real s'est imposé dans le grand derby face à l'Atletico Madrid avec le MVP. Allez, jetez un coup d'œil sur le débrief que je vous ai proposé hier sur YouTube. Vous allez voir qu'on ne s'est pas vraiment trompé. Avec notamment Modric, meilleur joueur, il dirige un leader irrésistible. 36 ans l'animal, 36 ans. Voilà qui conduit le Real Madrid imparable. Avec, je vous l'ai également, hier dit dans le débrief, moi, j'avais un coup d'œil également sur l'ami Courtois. On ne s'est pas trompé une nouvelle fois. 3 étoiles pour Modric, 3 étoiles pour Thibaut Courtois. Benzema en prend 2. Il sort au terme de 45 minutes. Vraisemblablement, vous allez le voir, un changement qui avait été entendu. Avec Carlo Ancelotti. A noter la présence dans le choix de l'entraîneur, d'ailleurs, sur le flanc offensif droit. Il varie entre Rodrigo et Asensio. Bon choix, Asensio. Super semaine pour lui après avoir été buteur face à l'Inter en Ligue des Champions. Buteur, une nouvelle fois, hier, très intéressant parce qu'il n'avait pas forcément offert un très gros match. Mais buteur au bon moment. D'ailleurs, tout comme Vinicius, lui aussi. Pas mal de pertes de balles, assez inhabituelles. Mais 2 passes D. 2 passes D pour Karim Benzema et pour Asensio. Donc, un bon match pour l'ami Vinicius. Et puis, vous le voyez, pour Karim Benzema, un but est vraisemblablement un cambio pactado. On avait entendu ce changement avec Carlo Ancelotti. Petite gêne aux ischios, vous le savez, pour Karim Benzema. Mais il continue sur sa foulée. Vous allez le voir toujours en tête du classement des buteurs. C'est ainsi l'euphorie pour le Real Madrid. 10e victoire consécutive, les amis. 10e victoire consécutive et 4e clean sheet consécutif. La réussite de Carlo Ancelotti. En revanche, pour l'ami El Cholo Simeone, ça va un peu moins bien. On les voyait pourtant, pour possible, garder leur couronne, vous le savez, en début de saison. Ça peut être compliqué. Antoine Griezmann, attention, KO. KO pour Antoine Griezmann. Blessé ici sur cette action avec Carvajal. Il va sortir, lui, à la pause. On va suivre aujourd'hui les dernières informations médicales en provenance de l'Atletico. Pour voir peut-être une indisponibilité pour le français. Attention pour l'Atletico. Car la zone Champions League pour la saison prochaine peut être en danger. Parce que les deux équipes de Séville, Séville et le Betis, sont en train de cartonner. On va faire le point également sur le classement. Voici le 11-tip de cette semaine dans l'édition de Marca. Avec bien évidemment les trois madrilènes, Courtois, Modric et Karim Benzema. Voilà l'ossature de cette équipe du Real Madrid. Avec donc Karim Benzema Pichichi, toujours meilleur buteur. Un de plus, 13 buts pour lui. Il devance de 3 buts. Juanmi, du Betis et son coéquipier Vinicius. Avec 10 Memphis de paille. Et Calais ici avec 8 buts inscrits. Le point ici sur ce classement pour Carlo Ancelotti. Real Madrid donc leader, 42 points devant les deux équipes de Séville. Et l'Atletico est ici, attention, mais à égalité de points avec la Real Sociedad. Et attention, deux points seulement d'avance sur le Rayo Vallecano. La zone Champions League est ici. Ça peut être compliqué pour l'Atletico. Les nouvelles du Barça. Parce que ça ne s'est pas bien passé pour le Barça une nouvelle fois ce week-end. Véritable douche froide. Et ça se passe ici. Douche froide pour le FC Barcelone. Et regardez ce titre. C'est une déception sur la pelouse d'Osasuna. Parce que le FC Barcelone a mené 2 buts 1 jusqu'aux dernières minutes avant de voir Osasuna égaliser la vieille ère qui est de retour. Ça veut dire qu'on n'a pas encore renouvelé. Et pourtant, Xavi essaye de le faire. Mais la déception est là avec Busquets et avec Piqué. Vous le voyez, cette tristesse sans fin. On n'arrive pas à conjurer le sort. L'élimination en Ligue des Champions, bien évidemment avec le 3-0 face au Bayern Munich. Et là, on ne veut pas s'inscrire dans la défaite côté FC Barcelone. C'est un Barça, certes, avec du futur. Oui, mais sans présent. On n'a pas les solutions à l'heure actuelle. Le futur, c'est la jeunesse. Avec les Abde, les Gavi et tous ces hommes qui vont faire l'ossature du Barça. Nous, on a une bonne nouvelle. En attendant, c'est que Samuel Umtiti, le Français, a joué. Ce n'était pas forcément prévu. On attendait Clément Langlais dans la défense. Eh bien, Samuel Umtiti a joué, on va dire, un match moyen, régulé. 5 sur 10, c'est sa note associée à Piqué avec un 5 également. Et Araujo, les trois centraux ont pris cette note. Mais la jeunesse est donc là. Regardez, Nico, Gavi, Abde avec des bonnes notes. Pour autant, vous le voyez, la Champions League est loin. On est à 5 points de la zone Champions League. Pour le Barça, c'est capital pour l'économie du club. Ce qui se passe, c'est qu'on ne marque pas. Vous le savez, problème offensif. Et regardez, les attaquants étaient là avec Dembélé. 5 sur 10. Luc de Jong, 3 sur 10. C'est les notes négatives côté FC Barcelone. Avec Dembélé qui semble toujours loin de briller comme on l'attendait au FC Barcelone. L'un des plus gros transferts de l'histoire du Barça. Va-t-il sortir ? Oui ou non. Bras de fer, prolongation de contrat. Ce n'est pas dit forcément qu'il reste. Même si la stratégie du Barça serait difficile d'aller le vendre aujourd'hui pour retrouver l'argent investi. On va peut-être ainsi le garder. Luc de Jong, là, c'est plus compliqué pour lui. C'était un choix de Ronald Koeman. Vous le savez, il devrait sortir. Pourquoi pas dès le Mercato hivernal ? Ça se passe mal pour lui. Les notes positives, je vous l'ai dit, positives, ce sont les jeunes. Les jeunes qui sont là. Les cachorros, littéralement les petits chiots qu'on est en train de blottir, de faire grandir. Avec ses joueurs très attendus. Avec notamment Abdeh, qui a été buteur. Avec Nico, qui a marqué également son premier but. Lui, il est là, Abdeh. Très intéressant dans le dispositif de Xavi, qui a donné également son alternative. On le dit ainsi en Espagne. Passer l'alternative, c'est un mot lexical, du champ lexical de la Torromachie. Quand un Torero devient véritable Torero, on passe l'alternative. Voilà le petit jeune qui arrive. Notez bien ce nom de l'équipe B, entraîné par Sergi. Ça, c'est un joueur intéressant. C'est le sixième débutant cette année pour le FC Barcelone. Vous le voyez, El Salar, la pelouse d'Osasuna, qui était le territoire des jeunes pour le FC Barcelone. J'ai une mauvaise note à vous annoncer côté info. Barça, c'est en marge du sportif. Elle est là. Cet homme, c'est Albert Benaigues, qui était l'un des formateurs dans les écoles du FC Barcelone. Il est en ce moment même soupçonné d'abus sexuels sur les jeunes du FC Barcelone lorsqu'il était en place. Bien évidemment, le président Laporta a été interrogé sur le sujet. Il a marqué une grosse déception sur ce qui se passait. Bien évidemment, vous le voyez, il va enquêter sur cette affaire. Ça, ce n'est pas bon du côté du FC Barcelone. Si je vous donne une note positive pour terminer côté Barça, elle est là, le large sourire de Daniel Alves, l'homme qu'on attend pour le territoire droit de la défense. Vous le savez, il ne peut pas jouer avant le 1er janvier, mais sur les matchs à Nico, il le peut. Et en l'occurrence, là, le Barça s'envole. Regardez, il est là avec Busquets pour jouer un superbe match, la Maradona Cup, en hommage. Bien évidemment, à l'éternel numéro 10, Barça face à Boca Juniors. Et ce sera donc les premières minutes de Daniel Alves. Ça, ça fait du bien pour l'EFC Barcelone. On file en Italie maintenant avec le coup de poker de l'Inter Milan. Regardez. L'Inter a réalisé un gros coup. Le coup du poker en Italie pour être là en tête et seul du classement de la Serie A. Avec des hommes forts, Lotharo Martinez, ou encore Alexis Sanchez, les choix de Simone Inzaghi payant. Regardez bien ce classement. On va faire le point sur ces équipes. 40, plus 1 sur l'AC Milan. Atalanta qui est toujours là. Atalanta qui est toujours là. Le Napoli qui est en train de déglinguer un petit peu. De dégringoler, voilà, qui est mieux. Un petit peu. Et notez la Juve qui n'arrive toujours pas à recoller à ce peloton de tête. Tout d'abord, l'Inter. Le coup du poker. 4-0 face à Cagliari. Avec donc ses hommes forts, vous les voyez. Et si l'Inter, sur ce coup, était en train de s'envoler. C'est une affaire à suivre. Le dispositif tactique, comme d'habitude. Je sais que vous appréciez ce coup d'œil. Notamment la formation de Inzaghi avec un homme fort. C'est Barrella. Ici, dans le cœur du jeu, vous le voyez. La position de Lotharo Martinez avec son numéro 10. Et donc, Chalanou, ici. Les trois hommes forts de cette victoire. Face à Cagliari avec le gardien crânio qui a fait son maximum. Mais ça a été compliqué. Les notes sont donc là. Barrella, meilleur joueur du match avec un 7,5 sur 10. 7,5 pour le coach Inzaghi. La petite mauvaise note. Enfin, mauvaise note. Elle est pour un 6 pour Andanovic. Voici le schéma tactique qui était lancé par l'Inter pour ce 4-0. L'AC Milan va tenter de tenir la cadence de son voisin. Avec notamment, vous le savez, l'éternel Zlatan Ibrahimović. Focus une nouvelle fois sur les bons passages de son livre Adrénaline. Mais je reviens sur le sportif. Parce que certes, on s'accroche. Mais attention à la difficulté pour Pioli. Difficulté au milieu de terrain. On parle de top et de flop. Et sur le plan négatif, on cible des hommes. On nous parle de Benacer, de Bakayoko. On va voir ce qui va se passer avec Kessier et Tonali. Attention à ce milieu de terrain de l'AC Milan. La Talenta s'accroche, les amis. La Talenta reste également au contact. La formation de Gasperini. Et ce, malgré cette semaine, l'échec sur le territoire européen face à Villarreal. Bonne réaction. Victoire à l'extérieur sur la pelouse de Vérone. 2 buts à 1 pour la formation de Gasperini. Avec l'éternelle question. Vise-t-il oui ou non le scou d'étau ? On se met pour l'instant dans le bois. À l'abri, à l'ombre des deux formations milanaises. Mais la Talenta, attention, est là. Le Napoli, en revanche, est en train de dégringoler, les amis. En une semaine passée de la première place à la quatrième place. Défaite à domicile face à Empoli. 1 à 0, vous le voyez. Et comme si un malheur s'accompagnait parfois de choses un peu difficiles. Zielinski, regardez, est sorti avec des problèmes respiratoires. Il s'est tenu avec la main, la poitrine. Test Covid, bien évidemment, tout est négatif. Heureusement pour lui, cela semble aller mieux. Attention à cette petite alerte à surveiller du côté de Zielinski. En attendant, Naples qui est en train de descendre. La Juve, je vous l'ai dit, n'arrive pas à accrocher. Le wagon, on n'arrive pas à reprendre. Avec la formation de Max Allegri. Regardez notamment plusieurs schémas. On nous parle de quoi ? On nous parle de le problème offensif. 23 buts seulement marqués. Depuis que Cristiano Ronaldo est parti, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas offensivement. On nous parle également des dernières phases de Mercato pas forcément réussies. Avec notamment Adrien Rabiot qui est ciblé. Ou encore Koulousevski. On nous dit que ces deux hommes pourraient partir lors du Mercato hivernal. Rabiot, Koulousevski à faire à suivre pour aller chercher notamment le talent offensif Vlaovic de la Fiorentina. Max Allegri, ça ne va pas. Regardez, les points sont là. Comparatif sur les deux dernières années avec les coachs forts. Regardez, ça descend. Là, on était avec Sarri, 19-20. Là, on était avec Pirlo, 20-21. 33 points, 42 points. Et là, on est avec Max Allegri, 28 points. Ça descend. Position au glacement. On était leader avec Sarri à ce stade de la compétition. On était quatrième avec Pirlo. Aujourd'hui, on est sixième avec Max Allegri. Attention pour la Juventus de Turin. On va passer maintenant à l'actualité du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, très attendu. Avec un super Kylian Mbappé. On va parler du Paris Saint-Germain. Mais juste avant, un écho en Angleterre pour vous montrer ça. Parce que là, on va nous parler de vol. V-O-L, les amis de vol. Pourquoi la Formule 1 ? Avec bien évidemment le septuple champion du monde. Lewis Hamilton, le Britannique qui attendait ce huitième titre. Mais Max Verstappen est passé par là. Ça fait toute la une anglaise absolument partout au-dessus du football. C'est vous dire Sun et le Star. Vous le voyez. Et quand je vous dis qu'on parle de vol, regardez, c'est écrit ici. Vous le savez. Mercedes qui a fait appel de plusieurs décisions durant cette course. Et notamment avant le dernier tour. Vous le voyez, ces termes très très forts. C'est une affaire à suivre en attendant. Verstappen, champion du monde. On revient au football du coup. Et notamment avec Manchester City qui était dans le groupe du Paris Saint-Germain. On suivra attentivement le tirage au sort de la Ligue des Champions. City qui s'est imposé 1-0 face à Wolverhampton. Avec qui l'homme en forme du moment. Celui relancé par Pep Guardiola. C'est M. Reim Sterling. 1-0 avec un pénalty inscrit. Meilleur joueur du match avec un 8 sur 10. Tout comme Rodri au milieu de terrain avec un 8. Il n'était pas forcément, vous le savez, normalement désigné pour frapper les pénalty. Normalement c'est Mahrez. Mahrez est resté sur le banc de touche. On a fait tourner du côté de l'ami Pep Guardiola. Et vous le voyez, si Mahrez avait été là, c'est Pep qui le dit. C'est lui qui aurait frappé ce pénalty. Mais ça fait du bien pour le bonus de Sterling. Voilà qui devient très intéressant pour lui. Le Paris Saint-Germain, on y vient. Et on est là avec une victoire 2-0 face à l'AS Monaco. Grâce à un homme, l'ex de Monaco, Kylian Mbappé bien évidemment. Heureusement qu'il est là. Kylian Mbappé, une nouvelle fois très décevant dans le jeu. Le Paris Saint-Germain doit sa victoire contre Monaco aux inspirations de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Il est là l'homme fort du PSG alors que Messi, ses coups, six coups, ça. Une passe décisive et le poteau. Mais il s'est montré aussi très imprécis, notamment sur coup de pierre été. Et encore emprunté dans le jeu. Très bon papier dans les colonnes de l'équipe. Allez jeter un coup d'œil si vous êtes notamment abonné. Kylian Mbappé en attendant qui devient le troisième joueur du Paris Saint-Germain à atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1. Mbappé s'occupe de tout. Vous le voyez, il est bien le leader de ce Paris Saint-Germain. Devant notamment l'Olympique de Marseille qui fait un solide. Dauphin, on va y revenir. Il y a Mauricio Pochettino qui est dans ses schémas, qui est en train de travailler, vous le savez, ce schéma tactique. On nous dit que c'est un Paris qui joue en contre. Mais pas forcément avec les latéraux. Souvent, c'est ce qu'on peut voir dans le football moderne d'aujourd'hui. Pour autant, que ce soit Bernat ou Ashraf Hakimi, tout pour la transition. Certes, on travaille sur des contres. Mais les deux latéraux sont bien orientés sur le travail défensif et d'être dans la transition. Pour preuve, c'est qu'Hakimi, qui est normalement un joueur qui délivre beaucoup de centres, il en délivre de moins en moins. C'est une indication d'Atta et à suivre du côté du Paris Saint-Germain. Et donc, la position de leader au classement devant l'Olympique de Marseille. Vous le voyez, 45-32 points. Regardez ce classement Ligue 1. Et d'ailleurs, le 11-type de l'équipe proposé ce matin. Vous voyez qu'il n'y a pas de joueur du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je vous disais que Paris n'avait pas forcément fait un gros match dans le collectif. En revanche, il y a du Marseille avec Aletacar. Il y a du Lyonnais également avec Anthony Lopez. Il y a du Niçois. On va y revenir avec Attal, avec Lemina ou encore avec Dolberg. Très intéressant. Quand je vous parle de l'Olympique de Marseille, c'est bien. Regardez le sévice minimum. Très bon match en attendant avec une victoire 2-0 sur la pelouse de Strasbourg. Ce qui n'était pas annoncé si simple pour l'Olympique de Marseille. Avec un homme fort, il est là sur ce geste acrobatique. C'est Dieng. Un éclair qui change tout en faveur de l'Olympique de Marseille. Si on déroule d'ailleurs du côté de la Ligue 1, ça c'était un match très intéressant également. Entre deux prétendants là, au top tableau, avec Rennes qui accueillait Nice. Les Niçois sont allés s'imposer. Les Niçois étaient dans le dur. Les Niçois sont allés s'imposer. Deux buts à 1 après la défaite face à Metz. Avec un super Dolberg. La difficulté leur plaît, vous le voyez. En revanche pour Rennes, c'est un petit coup d'arrêt. Et notamment avec les attaquants. Laborde, Souleymana, Girassi. Trois attaquants au ralenti dans les colonnes de l'équipe. Boz, le coach de l'Olympique lyonnais, serait en sursis. Il a pris un point. Ça c'est intéressant sur la pelouse de Lille. 0 à 0. Mais il ne convainc pas encore. Attention à la destinée de Peter Boz, le coach de l'Olympique lyonnais. Je vous l'ai dit, Lopez a fait un bon match. Il est dans le 11 type de la semaine. Affaire intéressante pour lui. Et la dernière information que je voulais vous donner du côté du championnat de France de Ligue 1, elle est ici, à Saint-Etienne. Voilà, c'est Duprat qui serait choisi pour être le nouveau coach et successeur de Claude Puel. Choua fait par Loïc Perrin, le nouveau coordinateur sportif des Verts. Attention, l'officialisation devrait prendre encore un peu de temps. Mais donc, Pascal Duprat choisi pour être le nouveau coach de Saint-Etienne. Je vous donne encore quelques infos. Encore quelques infos comme ça qui gravitent à droite, à gauche, un peu partout en Europe. Regardez les dernières petites infos. Tout d'abord au Portugal. Vous montrez ça. Portugal avec Benfica qui tente de revenir au contact de Porto et du Sporting. 38 points pour les deux formations. Il est à 4 points pour Benfica. Mais très belle victoire avec un homme fort, Darwin. Benfica sur la pelouse de Famalekau. 4 buts à 1. 4 buts à 1 pour Benfica avec cet homme fort. L'Allemagne. Je voulais vous en parler également pour vous montrer que le Bayern grapille de plus en plus. Et ses cartes s'éloignent de plus en plus de son plus proche poursuivant, qui est le Borussia Dortmund. 37 points pour le Bayern. 31 points pour le Borussia qui n'a pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse de Borum. Alors que le Bayern s'est imposé face à Mayence. 2 buts à 1. Voici les notes également. Je vous rappelle qu'en Allemagne, les notes basses sont les meilleures. Les notes basses sont les meilleures. Vous l'aurez compris. Avec notamment, si je vous prends un exemple pour aller plus vite. Regardez. Kingsley Coman qui a été buteur a pris un 2. C'est une bonne note. Qu'un 4 ou un 5 du côté de l'Allemagne. C'est l'inverse par rapport à la France. Et puis la dernière image que je voulais vous montrer aujourd'hui, elle est toujours en Allemagne. C'est que finalement, Joshua Kimmich, vous le savez, lui qui était plutôt rotor, qui ne voulait pas entendre parler des vaccins Covid, eh bien, il a finalement choisi, ça y est, de se vacciner. Vous le savez, il ne peut pas jouer cependant plusieurs mois. Il a donc, c'est dans les colonnes de Bilt, à la une de Bilt, et dans les pages sport, Kimmich a choisi de se faire vacciner. Et contre la Covid-19. Voilà les amis, pour ce point, ce lundi, on va suivre attentivement les tirages au sort des différentes Coupes d'Europe. On va suivre ça sur l'ensemble des réseaux sociaux et s'accompagner.